L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de son Excellence Ollanta Umala Tasso, président de la République du Pérou. Je demande aux représentants du protocole de bien vouloir escorter son Excellence. En nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence Ollanta Umala Tasso, président de la République du Pérou. Je l'invite à faire sa déclaration devant l'Assemblée. Excellence. Monsieur le Président, mon gouvernement est très satisfait du thème qui a été proposé pour le débat actuel concernant le programme de développement de l'après 2015, car cela touche directement les problèmes les plus urgents de l'humanité, d'elle que l'inégalité a été la faim et la pauvreté, l'injustice et le sous-développement, facteurs qui, à leur tour, engendrent des situations que notre communauté des Nations Unies ne peut ni ne doit tolérer. doit être guidée par les principes de notre charte, mais surtout, cette tâche doit compter sur un ferme engagement de tous les membres de la communauté internationale. nos peuples qui réclament l'application d'un programme de développement global véritablement transformateur n'espèrent rien de moins de notre part. Je voudrais souligner à cet égard qu'en vertu de son universalité, de son intégrité, de ses ambitions, les consensus obtenus jusqu'à présent pour définir les objectifs du développement durable dans le cadre du programme de l'après 2015, constituent un point de départ essentiel pour ces objectifs. Je pense donc que le processus en question mérite notre ferme appui et qu'il doit compter en tant voulu sur les ressources nécessaires pour le mettre en œuvre. Conformément à cette idée, le Pérou appuie très fermement ce processus et pense que l'approbation l'an prochain du programme de développement de l'après 2015 mènera à la constitution d'une véritable alliance globale pour le développement durable, disposant en outre de mécanismes de contrôle participatif et de reddition de comptes garantissant un suivi adéquat et un bon contrôle du processus. Je dois souligner qu'il existe une convergence très claire entre les directives encouragées par le Pérou par le biais de ses politiques publiques d'inclusion sociale et les objectifs consensuels au sein du groupe de travail ouvert pour les objectifs du développement durable. Dans les deux cas, on accorde une priorité aux activités destinées à réduire l'inégalité et la pauvreté sous toutes leurs formes et à éliminer la pauvreté extrême et la faim. L'on met également l'accent sur la lutte pour l'égalité de genre, l'autonomisation de la femme, l'accès à une éducation de qualité et la cessation de toute forme de violence basée sur le genre et contre les enfants. L'on souligne également l'importance qu'il y a à maintenir une croissance économique soutenue ainsi que l'importance de la promotion du travail officiel et décent. Ces aspects, entre autres, sont d'une importance fondamentale pour le Pérou. Pour ce faire, il est nécessaire de réfléchir sur le type d'État que nous souhaitons aujourd'hui pour progresser en vue de relever ce défi. Dans le cas du Pérou, nous sommes heureux d'indiquer la réalisation d'un ensemble de réformes de l'État qui nous permet de progresser dans la réalisation de ces objectifs. Le Pérou a beaucoup travaillé pour consolider les bases d'un développement durable et représente un bon exemple de la façon dont on peut progresser sur cette voie en quelques années sans s'écarter les principes fondamentaux de notre charte, tel que la paix, la sécurité, les droits de l'homme et le développement. En fait, le Pérou est l'un des pays qui a le plus progressé de manière soutenue dans la réalisation des objectifs de développement du millénaire en réalisant certains et ce, avant même la date butoir de 2015. C'est ainsi que, grâce à la croissance économique et à une politique sociale bien articulée et totale, nous avons enregistré des progrès importants dans la lutte contre la pauvreté. Nous sommes fixés comme objectif 2016, à la fin de mon mandat, pour réduire la pauvreté et au moins un cinquième de la population. Nous avons procédé à une transformation profonde dans la pacification du pays, la consolidation de la démocratie, la stabilité, l'ouverture de l'économie, la création et le développement d'une politique d'inclusion sociale. C'est précisément pour cela que nos aspirations, objectifs et buts sont encore plus ambitieux. Dans ce sens, nous avons pour vision de devenir un pays émergent avec des institutions solides, fiers de sa diversité culturelle et de la capacité de sa population, parvenant à des niveaux importants de réduction de la pauvreté, de malnutrition infantile et où l'on a construit une plateforme sociale inclusive pour l'égalité de chance et l'équité, la justice et la sécurité. Mon gouvernement continue de faire des efforts extraordinaires dans ce sens et a accordé une priorité dans ses activités à la santé, à l'éducation, à la sécurité et à la politique sociale. Dans le passé, j'ai eu la possibilité de parler de l'ensemble de programmes sociaux de première et de deuxième génération que nous avons élaborés. Tout cela s'articule autour d'une stratégie multisectorielle qui place au centre de son action la personne et la famille tout au cours du cycle de la vie. Cette stratégie que nous appelons inclure pour croître vise non seulement à alléger les besoins immédiats de la population en situation de pauvreté et de pauvreté extrême, mais également à encourager la capacité des personnes et à susciter des possibilités pour tous. Ce gouvernement augmente chaque année le budget destiné à l'investissement social. Parvenant des chiffres sans précédent, je citerai à titre d'exemple que le budget pour l'année 2015 a augmenté de 12 % par rapport à l'année précédente et que près de la moitié de cette augmentation est destinée à l'éducation et à la santé. Le reste est consacré essentiellement à l'élargissement des programmes sociaux, au développement de l'infrastructure et à la sécurité des habitants. La sécurité publique est une autre des grandes priorités de mon gouvernement face à ce problème. Nous avons assuré un suivi permanent des demandes des habitants et organisé les activités de l'État pour pouvoir répondre à ces demandes avec force et efficacité afin de créer un climat de tranquillité et de confiance dont ont besoin nos familles. Le Pérou a fait face historiquement à un autre obstacle pour le développement. Il s'agit de la corruption. Nous avons donc adopté des mesures radicales contre la corruption dans le cadre de la fonction publique, ce qui avait trahi la confiance des habitants. Nous avons imposé au Pérou un concept d'éducation et d'éthique publique et politique qui non seulement concerne ceux qui gouvernent, mais tous les habitants mettent un accent sur ceux qui ont pour obligation d'appliquer et de faire respecter la loi. Nous pensons que la capacité politique de ceux qui commettent des actes de corruption dans l'exercice de la fonction publique doit être puni. Je voudrais maintenant parler d'un autre des grands défis que nous devons surmonter, le problème mondial des drogues. Je voudrais lancer un appel pour que la communauté internationale continue d'approfondir le dialogue et la coopération pour lutter contre ce fléau. Nous pensons qu'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies pourrait constituer une possibilité pour la communauté internationale de traiter de ce problème d'une manière conjointe et solitaire. L'importance de cette menace est sans aucun doute globale et la réponse de notre part doit inclure cette dimension. Au Pérou, nous accordons une priorité et une stratégie intégrale avec l'application de programmes de développement alternatif et d'appui d'inclusion sociale. De cette manière, nous récupérons non seulement le territoire, mais la population. Toutefois, pour surmonter de manière définitive et positive ce défi, il nous faut la participation de tous les acteurs en jeu, la responsabilité commune et partagée des producteurs et des consommateurs, ainsi que des pays de transit et de financement, ce qui devrait permettre de définir une stratégie intégrale dans laquelle tous ceux qui y participent assumeraient leurs responsabilités et adopteraient des solutions. au plan économique, l'adoption récente d'un plan national de diversification de la production visant à élargir notre base de production a engendré une transformation historique de la structure économique du pays et a encouragé l'emploi officiel, renforcer nos capacités et nos ressources, encourageant l'industrialisation durable, l'apprentissage, l'accès à la science et la technologie. Nous pourrions ainsi ajouter une valeur à notre production et rendre durable notre croissance et notre développement. Nous voudrions élargir et approfondir nos relations commerciales, renforçant les 17 accords commerciaux que le Pérou a contractés qui couvrent quelques 95 % de notre commerce extérieur, ainsi que progresser vers la fin de la table ronde de l'Organisation mondiale du commerce. La vocation d'intégration du Pérou est largement reconnue. C'est pour ça que nous accordons une priorité particulière aux forums de participation, comme par exemple à l'Alliance du Pacifique, initiative qui encourage le libre transit des personnes, des biens, des services, des capitaux, ainsi que la coopération entre ses membres ou le forum de coopération économique Asie-Pacifique, la PEC. Cette vocation tient également compte du droit de tous les pays à parvenir au niveau le plus élevé du développement social, économique et commercial. C'est pourquoi l'on réaffirme une fois de plus l'appel lancé afin que soit mis fin au blocus économique contre Cuba qui touche sa croissance économique, retard de son développement social et humain, ayant un effet sur le bien-être de ses habitants. Les relations du Pérou avec ses voisins sont excellentes. Je dois souligner la solution récente du différent maritime avec le Chili au moyen du droit international et en invoquant le principe de solution pacifique des différents. Également le fait que l'exécution de l'avis de la Cour internationale de justice a été fait le plus rapidement possible. En général, la forme dans laquelle ce processus a été mené constitue un exemple de ce qu'ont fait le Pérou et le Chili pour le reste du monde. Le Pérou ratifie sa participation active au sein de la communauté internationale, contexte dans lequel nous serons le pays hôte de la 20e conférence de la Convention au cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 20, en décembre prochain. Dans cette occasion, il y aura des discours importants, mais ce sont les compromis, les engagements nationaux qui seront fondamentaux. Je vous l'ai dit aujourd'hui, nous avons besoin d'organiser l'alliance la plus grande de toute l'histoire pour faire face à ce défi important dont les accords et les activités définiront l'avenir de notre civilisation. En tant que pays hôte, je prie les chefs d'État et du gouvernement de maintenir cette volonté politique de progresser d'une manière constructive avec les délégations qui ont le pouvoir de prendre des décisions. Car non seulement nous devons aborder la capitalisation du fonds vert, mais nous devons expliquer les engagements nationaux, à adopter un accord de nature contraignante. Mesdames, Messieurs, il faut être conscient du fait que l'humanité a acquis pour la première fois la capacité de destruction massive sans avoir besoin de recourir à l'énergie nucléaire. Il est essentiel que la communauté internationale prenne conscience du fait que les problèmes globaux tels que les changements climatiques nécessitent des réponses globales et non seulement nationales. Selon les études de la CEPAL de 2011, pour le Pérou, le coût du réchauffement global ressort à l'évidence dans les inondations, les sèches-fraises, les dégels, le réchauffement des eaux, cela atteint approximativement 4% de notre produit brut annuel. Si l'on n'adopte pas de mesures immédiates, l'effet économique du changement climatique pourrait dépasser 5% du PIB en 2030 et parvenir à 20% en 2050. Le Pérou a donc ratifié récemment le protocole de Nagoya de la Convention sur la biodiversité biologique qui entrera en vigueur très bientôt afin de promouvoir une distribution juste et équitable des bénéfices engendrés par les ressources génétiques. Le débat actuel nous montre un scénario complexe avec plusieurs crises politiques, humanitaires et économiques. Nous faisons face à de grands défis de portée mondiale en ce qui concerne la sécurité internationale et la gouvernance mondiale. La capacité de réponse du Conseil de sécurité face aux crises qui se produisent dans diverses régions du monde reflète le besoin de réformer la méthode de travail du Conseil, y compris celle liée à l'utilisation du veto. Il faut que le Conseil réponde de manière efficace à cette situation au moyen d'une réforme intégrale qui inclurait une augmentation du nombre de ses membres permanents et non permanents, le rendant ainsi plus efficace, démocratique, transparents et représentatifs. Plus précisément, en ce qui concerne la question du Palestine, notre gouvernement réaffirme le besoin de faire face aux causes profondes du conflit par le biais de la négociation. Et ce, afin de trouver une solution viable et durable permettant de dépasser le statu quo, permettant aux Palestiniens et Israéliens de coexister dans la paix, de prospérer dans deux États avec des frontières sûres et reconnues. La communauté internationale se trouve avec de plus en plus de fréquences face à des phénomènes qui dépassent les frontières. Je parle de phénomènes tels que le terrorisme, le crime organisé transnational, le problème mondial de la drogue, de la corruption, la traite des personnes, l'exploitation sexuelle, le trafic, la traite des enfants, des filles, des adolescents, ainsi que le trafic illicite des armes, entre autres. Les activités de groupes terroristes dans le monde au cours des derniers mois et dont les conséquences sont bien connues de mon pays nécessitent le rejet le plus énergique de mon gouvernement. La lutte contre le terrorisme est une responsabilité que la communauté internationale doit assumer dans le cadre de la légalité en respectant pleinement les droits fondamentaux de tous et de chacun, ainsi que la souveraineté des États. Face aux événements condamnables qui viennent de se produire dans diverses régions du monde, le gouvernement du Pérou a exprimé son rejet le plus ferme de ses actes terroristes et de barbarie perpétrés par des groupes extrémistes contre la vie d'otages innocents et de minorités religieuses et ethniques, ce qui constitue un fait intolérable qui mérite la condamnation la plus ferme de la communauté internationale. Monsieur le Président, Le Pérou est non seulement un pays avec une histoire, mais c'est également une civilisation. La culture péruvienne fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et cela a été reconnu par l'UNESCO, ce qui signifie une reconnaissance universelle face aux travaux extraordinaires de nos anciens qui ont su harmoniser le développement et l'environnement de manière simple et créative. Je vais conclure en réaffirmant une fois de plus l'engagement du Pérou à l'étaboration et à la mise en œuvre du programme de l'après-2015 centré sur les objectifs du développement durable. Et je répète mon appel à donner les moyens de mettre en œuvre cet engagement pour qu'elle devienne une réalité dans le cadre d'approche d'accélération de la COP20 à Lima. Je voudrais réaffirmer l'engagement du gouvernement du Pérou aux objectifs de cette COP20 et lancer un appel à la communauté internationale pour qu'elle participe activement dans un esprit constructif au bénéfice du développement durable de nos peuples. Le Pérou, berceau de la civilisation Inca, capitale internationale, de la bonne gastronomie, vous attend tous. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République du Pérou de sa déclaration. Je voudrais demander aux représentants de rester à leur place pendant que nous allions le président. de la République du Pérou